bonjour les yogis j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est le jour 2 de notre challenge pas d'excuses si vous avez un peu plus de temps vous pouvez commencer avec une respiration au début de la séance et un shavasana une relaxation à la fin on va commencer dans une posture assise confortable et on va simplement fermer les yeux quelques instants le dos bien droit pour poser une intention pour notre journée vous pouvez doucement ouvrir les yeux on va venir amener les plantes de pieds ensemble et les doigts croisés sur les orteils on va simplement venir bouger un petit peu les gens pour réveiller le bas du corps la colonne est bien droite les épaules sont éloignées du visage on va maintenant passer dans la posture quatre pattes les doigts sont bien écartés les poignets sont en dessous des épaules les genoux sont en dessous des hanches et à l'inspiration on va venir creuser le dos en partant des hanches à la fin du mouvement on pousse dans les mains et on va éloigner les épaules du visage expire on va venir arrondir le dos inspire toujours bien partir le mouvement d'abord des expirons et expirons rentrer le bassin faire un dos bien rond et laisser la tête tomber inspire et expire inspire inspire on essaye de retendre la corde et on revient statique on revient statique on va amener les fesses sur les pieds on va venir tendre les jambes devant soi les jambes sont ensemble les pieds sont flex on peut tirer un petit peu sur la peau des fesses pour être bien installé au niveau du coccyx à l'inspiration on lave les bras vers le ciel et à l'expiration avec le dos bien droit on plonge vers l'avant lorsqu'on sent que le dos s'arrondit on laisse les mains tomber là où elles sont inspire on essaye de retendre la colonne et expire on essaie de descendre un peu plus bas si c'est possible inspire on va doucement sortir de la posture plier les genoux pour pouvoir se relever par le côté on vient à l'avant de son tapis les pieds ensemble inspire on lave les bras vers le ciel on met les mains pomme contre pomme expirant statique inspire on se grandit un petit peu plus et on va pencher vers la droite à l'expiration inspire au centre et expire de l'autre côté inspire au centre et expire on amène les mains là où c'est possible le ventre vers les cuisses jambes tendues inspire de droit expire on passe directement en chien tête en bas et à l'inspiration on lève la jambe droite vers le ciel on va faire une rotation interne de la cuisse pour bien garder la jambe dans l'alignement et on reste expire on va garder la jambe en l'art on passe en planche si c'est possible on va descendre en chaturanga toujours sur cette jambe à relever dans mon style de cobra et expire on repasse en chien tête en bas à trois pattes à la prochaine expiration on va amener la jambe droite à l'extérieur de la jambe gauche on va tourner pour venir amener la poitrine vers le ciel dans la posture et expire on revient au centre dans le chien tête en bas inspire on monte sur la pointe des pieds on va venir arrondir le dos et pousser le poids sur l'expire et inspire on repasse dans le chien tête en bas en poussant les genoux expirant statique inspire pointe de pied expire vers l'avant inspire on revient et expire en statique une dernière fois inspire expire et inspire inspire on lève de nouveau la jambe droite vers le ciel expire on amène le pied entre les deux mains pied arrière à 45 degrés on va venir tendre la jambe avant et ouvrir le bras droit vers le ciel triangle en rotation regardez vers la main vers le ciel si jamais c'est trop difficile n'hésitez pas à mettre un bloc ou un support en dessous de la main gauche expire on ramène les deux mains vers le centre et on repasse en chien tête en bas inspire on lève la jambe gauche vers le ciel rotation interne pour garder la jambe dans l'alignement on reste dans cette posture on continue à pousser son poids bien vers l'arrière expire on passe dans la planche si c'est possible on garde la jambe levée tout le long on descend en chaturanga inspire on vers ouvrir la poitrine et expire on revient dans la posture on amène le pied gauche à l'extérieur du pied droit et on va tourner la posture en way thing ouverture de la poitrine expire on revient dans le chien tête en bas inspire on lève la jambe gauche vers le ciel expire on amène le pied entre les deux mains pieds arrière à 45 degrés et cette fois ci c'est la main gauche qui se lève vers le ciel on vient tendre la jambe gauche triangle inversé pousser bien l'épaule gauche vers l'arrière expire on ramène les deux mains au centre et expire chien tête en bas on va venir plier les genoux se relever et on va passer dans la posture du lapin on va venir saisir les talons avec les deux mains pousse vers l'extérieur doit les quatre doigts vers l'intérieur et on va venir amener le sommet du crâne juste devant les genoux à l'inspiration on va essayer d'amener les fesses vers le ciel et on tire avec les mains expire on revient sur les genoux on va venir maintenant sur les fesses on tend la jambe droite la plante de pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite à l'inspiration on se tourne vers le genou plié on se grandit bras vers le ciel et elle expire on va se pencher sur le côté donc on va chercher le pied droit là où c'est accessible la main gauche et au dessus de la tête on va ouvrir la poitrine et on essaie de descendre mais ce qui est important c'est vraiment de bien rester ouvert au niveau de la poitrine donc ça sert à rien de venir ici tout fermé si on cherche vraiment à venir ouvrir ça doit tirer dans le flanc gauche inspire on revient doucement au centre on va passer de l'autre côté donc cette fois ci c'est la plante du pied droit qui vient à l'intérieur de la cuisse gauche inspire on se grandit vers le genou plié et expire on plonge là où c'est possible pour nous pour venir étirer le flanc droit cette fois ci et ouvrir la poitrine inspire on revient doucement on va passer sur le dos j'ai un plié on va amener le pied droit au dessus du genou gauche et on va venir ramener le genou gauche vers soi et amener les mains à l'intérieur de la cuisse et on va simplement venir tirer légèrement vers soi et pousser avec le coude droit dans la cuisse droite pour venir ouvrir la hanche sur le côté le pied droit et flex pour protéger le genou et expire on relâche on va venir changer de sens donc cette fois ci c'est le pied gauche qui vient sur le pied droit on vient chercher l'intérieur de la cuisse et on relâche doucement si vous avez le temps vous pouvez maintenant passer en shavasana sinon vous pouvez passer sur le côté pour vous relever dans une posture assise confortable vous pouvez poser les paumes de main ensemble devant le coeur fermez les yeux laissez tomber la tête vers les mains je vous remercie pour cette pratique et je vous souhaite une belle journée namasté je vous remercie pour cette petite 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 Sous-titrage ST' 501